Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez parlé par exemple des moussiquaires ou du matériel qui était nécessaire et important pour les gens dans la coopérative. Les moussiquaires organisent ces moussiquaires dans les districts. En ce qui concerne les coopératives, le secteur envoyait le matériel des coopératives. Je me recevais une instruction de Nguyen Chien sur le matériel. Les districts et les secteurs recevais les instructions de Nguyen Chien sur le matériel. Vous avez dit un peu plus tôt que vous pensiez que la situation alimentaire était décentre et appropriée. Est-ce que le centre a réuni des directives au sujet des rations alimentaires selon les catégories de travailleurs ? Ou est-ce là quelque chose dont vous ne vous souvenez pas ? Je dis à la chambre que je ne peux pas m'en rappeler. Madame, avec ça, je voudrais maintenant lire une citation de quelqu'un que je nommerai plus tard. Cette citation porte sur la situation alimentaire entre 1975 et 1979, et plus probablement aussi en relation à votre district et votre secteur. Je vais lire cette citation aussi. Je vous donne la lecture de cette citation ensuite. Je vous demanderai si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit Monsieur le Président. Je vais citer, je vais citer, je voudrais citer un document, E3-7-3-3-3, E, also known as E307-5.2.17, que l'on appelle également le livre de la lana. Il n'y a pas de traduction ni en plein. L'anglais est 01002277. Et c'est tout à fait au bas de la page 157. Madame, avec moi, voici la citation. Oui, la population travaille dur, très dur. Mais ils ne sont pas malheureux, bien le contraire. Ils rient. Et la nourriture dans les coopératives n'est pas mal. Pas si bonne que ma nourriture dans Phnom Penh, bien sûr, mais c'est la nourriture. Mais c'est la vraie vérité quand je dis que les gens sont bien nourris. Fin de citation. Do you agree with this quote? Êtes-vous d'accord avec cette citation? Merci. Le ministre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis détaillé. Le monsieur, je n'ai pas dit que l'on appelle la parole. n'a rien à faire avec la coopérative de cette witness. Donc, le Conseil ici est juste demandé pour l'opinion-testimony. Il n'y a pas de basis pour l'opinion, mais il n'y a rien de sensuel qui justifie ce type de questions. Je ne suis pas demandé de l'opinion, M. le Président. Je lui demande si ce que je viens de lire reflète son expérience au sujet de la situation alimentaire dans la coopérative. Donc, je pense avoir le droit de confronter ce témoin avec cette situation en particulier pour lui demander si c'est la bien le même souvenir qu'elle a. ... C'est parti. La Chambre autorise le témoin à répondre à cette question. L'objection souvée par le co-procureur est rejetée. Madame la Chambre autorise le témoin à répondre à cette question. L'objection souvée par le co-procureur est rejetée. L'objection souvée par le co-procureur est une description exacte de la situation alimentaire sous le campuchère démocratique dans votre secteur ou district. La Chambre autorise le témoin à répondre à cette question. L'objection souvée par le co-procureur est rejetée. Je ne connaissais que les tâches que nous exécutions dans le district. Les conditions de vie étaient décentes et appropriées. Et appropriées les conditions de vie correspondaient au travail que les gens effectuaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous êtes d'accord avec la citation que je viens de lire ? Vous êtes d'accord pour dire que cela reflète également ce dont vous vous souvenez ? Mme le témoin, je viens de vous lire une citation. Est-ce que le contenu de cette citation correspond à ce dont vous vous souvenez ? A vos propres souvenirs au sujet de la situation alimentaire ? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Les conditions de vie et les moyens de subsistance étaient décentes. Que voulez-vous que je dise d'autre ? Mme le témoin, Mme le Président ? Pour mémoin, M. le Président, j'étais en train de cité le roi à Sianouk pendant sa conférence de presse en janvier 1979 à Pékin, en Chine. Madame le témoin, quelques dernières questions au sujet des heures de travail sur le site du barrage. Vous souvenez-vous si, à un moment donné, un message dans l'un des étendards révolutionnaires éparus qui est porté sur les ouvriers qui travaillaient pendant la nuit ? La juge Fens est intervenue en micro. Il n'y a pas eu d'interprétation, dit M. Copé. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'elle ne sait pas lire. J'ai cru comprendre qu'elle savait lire un petit peu, mais je vais en formuler. Vous souvenez-vous d'avoir entendu, Mme le témoin, peut-être au cours de sessions d'instruction, auxquelles vous avez participé, qu'il y avait des problèmes par rapport au fait de travailler la nuit, et qu'il fallait donc limiter le travail de nuit le plus possible. Lorsque j'ai participé à ces réunions, et c'est ce que j'ai appris que les ouvriers ne devaient pas travailler la nuit. Voilà ce que j'ai appris au cours des réunions. J'aimerais vous poser une autre question par rapport aux heures de travail sur le chantier. Vous souvenez-vous des heures de travail sur le chantier du barrage ? Souvenez-vous de l'heure du début du travail, des pauses, de la pause déjeuner, de la fin des heures de travail ? Savez-vous si les horaires de travail étaient les mêmes pour tous les ouvriers intervenant sur le chantier du barrage du 1er janvier ? Comme je vous l'ai dit à maintes reprises, je ne connaissais pas exactement les horaires de travail. Je n'ai fait qu'effectuer des visites sur le chantier. C'était là le rôle que je devais jouer à me rendant sur place. Je ne pourrais donc pas vous parler des heures de travail. M. Copé, merci beaucoup, Mme le témoin. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'en ai terminé, M. le Président. Le Président, merci à vous. La Chambre donne à présent la parole à l'équipe de défense de Kusampan. Vous avez la parole, Maître. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président. Bonjour, Mme Susson. Je m'appelle Antagui Se, et je suis co-avocat international de M. Kusampan. Et c'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires par rapport à votre déposition. Je voudrais tout d'abord avoir une précision sur le milieu social de vos parents. Est-ce que c'est exact que vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs ? Oui, c'est exact. Mon mari venait d'une famille d'agriculteurs. Mon mari venait d'une famille d'agriculteurs. Notre éducation était limitée, nous étions de purs paysans. Et vous étiez originaire, votre mari et vous, de la même région ? C'est là que vous vous êtes rencontrés ? Oui, nous étions originaire du même district, mais de villages différents. Vous avez indiqué que vous êtes mariés, nous avons calculé en 1958, et que ce n'est qu'en 1976 que vous avez été nommé, si j'ai bien compris, pour travailler au district de Chamkarl. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Je ne me souviens pas de l'année exacte, au moment où j'ai dû aller là-bas. Mais c'est bien à Chamkarl que vous avez exercé votre... en qualité de membre du comité du district. Nous sommes bien d'accord. Oui, c'était bien à Chamkarl. Mais j'aimerais insister sur le fait que je n'y ai travaillé que pendant un an. Il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. Et avant cette année à Chamkarl, vous avez passé six mois à Kampong Tom. C'est bien ça ? Je ne me souviens pas combien de mois j'ai passé à Kampong Tom. Et la région d'origine dans laquelle vous avez rencontré votre mari, c'était laquelle ? C'était quel district ? C'était quel district ? Oui, vous répétez votre question, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris. La région dans laquelle vous habitiez avec vos parents et dans laquelle vous avez rencontré votre mari, c'était quel district ? Je vivais avec mes parents et après mon mariage, Je suis resté dans la ville de Chuxa, province de Kampong Tom, district de Bahai. Par la suite, je suis allé gagner ma vie dans la réciculture à Chamkarl Dome. Voilà les deux endroits où j'ai vécu. Mais je ne me souviens pas exactement du moment où j'ai quitté mon domicile pour me rendre à Chamkarl Dome. Je ne m'en souviens pas. Vous avez, répondant à une question de ma consoeur des parties civiles, évoqué les hôpitaux qu'il y avait lorsque vous étiez dans le district de Chamkarl Dome. Et vous avez expliqué qu'il y avait différents niveaux, qu'il y avait... Et je ne voudrais pas déformer ce que vous avez dit, donc je vais citer ce que vous avez indiqué à l'audience d'hier, un petit peu avant 15h08. Vous avez dit que l'hôpital existait au niveau du district, mais aussi au niveau du sang-cat de la commune. Nous devions résoudre l'état de santé du patient à ce niveau-là, au niveau de la commune. Si cet état s'aggravait, alors on l'envoyait à l'hôpital de district depuis l'hôpital de la commune. Si cet état demeurait grave néanmoins, alors on envoyait le patient depuis l'hôpital de district à l'hôpital de la province. Fin de citation. Ma question est de savoir, Madame le témoin, si lorsque vous êtes arrivée à Chamkarl Dome, vous savez depuis combien de temps on avait construit ou institué ces hôpitaux de communes ? D'abord, les hôpitaux de communes. Est-ce que vous savez depuis quand ils étaient installés dans le district, ces hôpitaux de communes ? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il en a été de la mise en place des hôpitaux. Après mon arrivée, les hôpitaux de district et des communes avaient déjà été mis en place. Mais je ne peux pas vous dire en quelle année c'était. Sans préciser en quelle année c'était, est-ce que vous pouvez indiquer si c'était pendant le régime des Khmer Rouge ou si c'était avant ? Est-ce qu'ils existaient avant le régime des Khmer Rouge sous le Nol ? Je ne demande donc pas de date précise, mais savoir sous quel régime ils ont été institués, ces hôpitaux de communes. Les hôpitaux ont été construits au moment où je travaillais sur place. Lorsque les gens étaient recrutés pour travailler au sein de différentes coopératives, les hôpitaux ont été construits. Mais je ne me souviens pas en quelle année exactement. Donc si je comprends bien, si je comprends bien votre réponse, c'est après le régime des Khmer Rouge que ces hôpitaux ont été construits. Bien ça. Vous nous avez indiqué être d'origine paysanne et avoir vécu dans le district de Bahai, à Campanctum, pardon, en plus de votre expérience à Tchamp-Kar-Leu. Je voudrais savoir si, à l'époque de votre mariage ou de votre jeunesse, il existait beaucoup d'hôpitaux dans le district de Bahai. Quand j'étais jeune, je peux vous dire que j'étais jeune et que j'étais jeune. Je peux vous dire que je n'avais pas de moyens de transport. Je ne peux donc pas vous dire où se trouvaient les hôpitaux. Et en général, je marchais à pied, je me déplaçais à pied d'un endroit à l'autre. Et la plupart du temps, j'aidais mes parents dans les lézières. C'est dès que lorsque j'étais malade que j'étais envoyé à l'hôpital où je pouvais y être soigné. Et est-ce que vous vous souvenez à quel hôpital vous avez été envoyé lorsque j'étais malade quand j'étais jeune ? Lorsque j'étais malade ou lorsque mes parents étaient malades, nous n'allions pas vraiment à l'hôpital. Nous n'allions pas vraiment à l'hôpital. Nous étions superstitieux. Nous avions d'autres voyages. C'est pourquoi nous avions recours aux médicaments traditionnels. Nous faisions des offrandes aux esprits. Et quand vous dites que vous aviez recours aux médicaments traditionnels, est-ce qu'il y avait des praticiens traditionnels auxquels vous aviez recours ? C'était simplement au sein de votre famille que cela se passait ? Ou cela se passait seulement au sein de votre famille ? Sous le régime, nous nous adressions aux médicaments traditionnels qui nous donnaient des médicaments traditionnels et remèdes traditionnels fabriqués à base de feuilles d'arbre et d'herbe. Nous utilisions des infusions d'arbre et d'herbe pour repenser les blessures. C'est ainsi que les paysans se soignaient sous le régime. Ils allaient rarement à l'hôpital. Dans ma traduction, j'entends sous le régime. Est-ce que vous pouvez préciser de quel régime vous parlez ? Si je ne m'abuse, vous m'avez demandé de quel régime je parlais. Lorsque je disais que j'ai été soigné ainsi, je parlais du régime lorsque j'étais jeune, lorsque la révolution n'avait pas encore été lancée. Ainsi, en ce temps-là, nous nous adressions à des guérisseurs traditionnels. Je vous remercie de cette précision. Je vais passer maintenant à un autre point sur le barrage, plus particulièrement du 1er janvier. Et vous avez confirmé à mon confrère tout à l'heure que vous avez compris que la construction de ce barrage était pour améliorer la situation agricole et pour avoir une meilleure alimentation. Hier, vous avez indiqué un petit peu après 14h17 que ce barrage, c'était pour les personnes qui habitaient dans les environs jusqu'à la région de Baraï. Vous avez également indiqué hier que vous êtes déplacé à plusieurs reprises sur le site du barrage, à l'endroit où travaillaient les gens de votre district. Ma question est de savoir plus précisément est-ce que vous pouvez situer, en termes de lieu, dans quelle commune se situait la partie où travaillaient les gens de votre district, si vous vous en souvenez. Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur le chantier du barrage du 1er janvier. Que souhaitez-vous que je précise encore et encore ? Vous auriez dû comprendre ce que j'ai dit jusqu'à présent par rapport au barrage du 1er janvier. Je vous ai déjà dit que je n'étais qu'un invité sur le chantier, que je me faisais de rendre des visites là-bas, que je n'étais pas là pour superviser ce qui se passait sur le chantier du barrage. Le barrage du 1er janvier se trouve dans le district de Campopmont et je l'ai dit à maintes et maintes reprises. Que voulez-vous que je vous dise d'autre à propos du barrage ? Madame le témoin, je comprends que vous soyez fatigué, ça fait beaucoup de personnes qui vous posent des questions qui peuvent vous paraître répétitives, mais si je vous pose des questions pour vous demander des précisions, c'est que les réponses que vous avez données n'ont pas été complètement comprises et c'est pour ça que je vous demande des précisions. J'ai très bien compris la partie de votre déposition dans laquelle vous avez indiqué que vous n'y étiez pas de façon permanente, que vous y alliez de temps en temps, qu'il n'y a pas de problème. J'ai très bien compris également aussi que c'était dans la région de Camponctum. Mais vous voyez, devant ce tribunal, plusieurs témoins sont venus déposer et on a compris que le site de barrage pouvait s'étendre sur plusieurs kilomètres et que selon les communes ou selon les districts, les gens pouvaient travailler dans des communes différentes. Donc ma question plus précise, c'est de savoir, vous, à l'endroit où vous avez vu, même rarement, les personnes de votre district travailler, si vous pouvez préciser dans quelle commune cela se situait, pour qu'on puisse voir sur quel bout du barrage les gens de votre district ont travaillé. Je ne sais pas si ma question est plus claire. Bien sûr, vos questions sont très claires. Comme je l'ai dit, le barrage se trouve dans le district de Camponctum, pas le district de Camponctum. C'est un autre district. Il s'étale sur plusieurs villages, mais je ne peux pas vous dire exactement quel village. Il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers sur le chantier du barrage. Je ne peux bien sûr pas me souvenir de tout le monde. Je ne faisais qu'effectuer de rares visites sur le chantier. Le président, le président, Madame Sousson, vous avez le devoir de répondre aux questions qui vous sont posées par les partis en l'espèce. Si vous ne savez pas répondre à une question, dites-le. Ce genre de réponse est en fait une réponse à une question. Les partis ont le droit de vous poser des questions, c'est ainsi que nous procédons dans cette chambre. Les questions doivent être posées par rapport au sujet principal, le barrage du 1er janvier. Et les questions qui sont posées ne sont pas répétitives en soi. Elles peuvent vous sembler répétitives ou similaires, mais elles sont des questions que les partis veulent poser pour obtenir des réponses. Donc j'ai compris que, merci monsieur le président, j'ai compris que vous ne vous souvenez pas dans quel village était située la partie du chantier que vous avez visité. Donc je n'insisterai pas dessus. Et comme vous venez d'évoquer le nombre d'ouvriers, je voudrais revenir sur ce point. Hier, vous avez indiqué qu'il y avait entre 20 000 et 30 000, et qu'il était même possible qu'il y ait eu jusqu'à 40 000 personnes sur les chantiers. Votre fils, Kipik Vanak, qui a été entendu, document E3-35. ERN en français 0000367721, ERN en Khmer 0034-0563, ERN en anglais 0034-6149, et ça se poursuit sur la page suivante. Voilà ce qu'il dit. La question qui lui est posée est de savoir qui était le responsable du chantier du barrage du 1er janvier. Sa réponse est la suivante. Le comité de la zone centrale en était le responsable général. Ce comité était composé de 4 personnes, à savoir mon père, Poussrak, Poutol et Poutchon. Poussrak, Poutol et Poutchon étaient respectivement le chef de la 41e région, le chef de la 42e région et le chef de la 43e région. Ces trois chefs étaient chargés de rassembler de la main d'œuvre pour construire le barrage du 1er janvier. Selon le plan, chaque région devait fournir 10 000 personnes à la construction. Mais concrètement, je n'en connaissais pas le nombre exact. Les ouvriers travaillaient par roulement. Fin de citation. De cette déclaration de votre fils, on comprend que ce qui était prévu, c'est qu'il y ait environ 30 000 personnes qui travaillent en tout sur le barrage. Mais est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez entendu parler de ce plan ? Et est-ce que ce chiffre de 30 000 vous semble plus proche de la réalité que les 40 000 que vous avez indiqués hier ? Je pense que ce chiffre doit être exact. Oui, il y avait peut-être entre 30 000 et 40 000 ouvriers. Il y avait peut-être entre 30 000 et 40 000 ouvriers. Mais je vous dis cela d'après mes estimations. On peut peut-être dire 30 000 ouvriers. Et quand vous dites vos estimations à vous hier, lorsque la question vous a été posée de savoir combien de personnes de votre district ont travaillé sur le chantier du barrage, vous avez dit que vous ne saviez pas. Dans ces conditions, sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il y avait 30 000 ouvriers sur le barrage ? Si, sur votre propre district, vous n'êtes pas sûr du nombre, comment est-ce que vous faites votre estimation ? How did you come up with your estimate ? How did you come up with your estimate ? Moi-même, je ne connaissais pas le nombre total d'ouvriers de chaque commune, de chaque commune, de chaque commune et de chaque district. Je ne peux pas m'en souvenir non plus. Il n'y a pas de problème. Je vais donc arrêter de vous embêter avec les chiffres. Vous avez donc indiqué, à voir, vous êtes déplacé rarement sur le site du barrage du 1er janvier, mais vous avez indiqué que, en tout cas, au moment où vous étiez présente, vous n'aviez pas vu de machine. Comme je vous l'ai indiqué, un certain nombre de témoins sont venus déposer devant cette chambre, et certains ont évoqué la présence de machines, comme le témoin How How, Pexoka, ou également Otsinq, quand il évoque les machines qu'il a vues au moment de la fuite du régime. Il y a également une autre personne qui travaillait, apparemment, directement avec votre mari, qui s'appelle Yang Cham. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Pour ce qui est de la main-d'oeuvre sur le chantier, je vous en ai déjà parlé. On l'utilisait principalement, la force humaine, mais par la suite, des engins ont été utilisés pour aider les ouvriers du chantier. J'ai également dit, au cours de ma déposition, que j'avais connu des ouvriers là-bas, mais je ne me souviens malheureusement pas de leur nom, et certains sont décédés. Première précision par rapport à la réponse que vous venez de donner, vous avez indiqué que les machines sont venues aider les ouvriers par la suite. Est-ce que vous vous souvenez à quelle période les machines sont arrivées dans votre district ? Je ne me souviens pas du moment où ils ont été amenés, mais je me souviens que ce n'est que plus tard. Lorsque le barrage avait déjà pris forme, que des engins ont été envoyés et étaient donc présents sur le chantier. Yang Cham, dont vous ne vous souvenez peut-être pas, mais qui a été entendu dans une déposition E3-5513, et c'est la question et la réponse 64. Voilà la question qui lui est posée, dans la construction du barrage et du pont du 1er janvier, quels étaient les outils techniques utilisés ? Sa réponse est la suivante. Dans mon secteur, les outils qu'on a utilisés étaient par exemple des D4, D6, D7, des excavateurs, de bétonnières, des grues. « Cet équipement est destiné au levage de la terre. » Fin de citation. Est-ce que vous avez vu du côté de votre district des excavateurs, des bétonnières, des grues ? Ou est-ce que ça ne vous rappelle pas de souvenirs ? Est-ce que vous avez vu votre mémoire ? De mon district, nous n'avions que de la main-d'oeuvre pour creuser des canaux ou construire des dams. Et là, il n'y avait pas d'outils rigondres. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'à un certain moment, des machines sont arrivées. Est-ce que vous vous souvenez de quel type de machines il s'agissait ? Est-ce que vous parlez du site de travail à Tchankar-le ? Oui, de votre site de travail. Sinon, j'ai mal compris votre réponse. Quand vous avez parlé des machines, vous ne parliez pas de votre district ? C'est la question que j'aimerais vous poser. Parce que, comme je l'ai dit, pour croiser le canal où on va tirer des barrages, à Champ-Karle, on n'utilisait que de la main d'oeuf. D'accord. Donc, quand vous m'avez parlé tout à l'heure des machines qui sont arrivées plus tard, à quel district faisiez-vous référence, si ce n'était pas à Champ-Karle ? Qu'est-ce que ce district were you referring to, si ce n'était pas à Champ-Karle ? Answer. Je me réfère à la première janvier dame site. Je l'ai vu le site du barrage du 1er janvier. J'ai vu qu'il voulait des machines lourdes. Je ne sais pas quand les machines sont arrivés sur ce site. Les machines étaient utilisées pour aider les travailleurs. Un dernier point sur cette partie, sur ce que vous avez pu observer sur le barrage du 1er janvier. Vous avez indiqué qu'il y a pu avoir des problèmes d'hygiène, qu'il y avait des mouches. Ma question est de savoir si, comme certains témoins qui sont venus déposer devant cette chambre, vous avez entendu parler des pendages d'insecticides pour lutter contre ces mouches. Et de savoir si, comme certains témoins qui sont venus déposer devant cette chambre, vous avez entendu parler de l'insecticide de l'insecticide. Vous avez également évoqué l'eau qui était utilisée sur le site du barrage du 1er janvier de votre côté en disant que les travailleurs puisaient de l'eau dans les points d'eau, à la rivière, etc. Un témoin, Utzeng, a expliqué qu'il y avait à certains endroits de l'eau bouillie à la disposition des travailleurs précisément pour avoir une meilleure hygiène de l'eau. Est-ce que vous savez si dans votre district, de telles dispositions avaient été prises ? Est-ce que vous savez si cela a été le cas dans certaines régions ? Est-ce que vous savez si cela a été le cas dans toutes les coopératives pour que les travailleurs puissent la boire ? Pour les besoins du procès verbal, j'ai fait une erreur en citant le témoin qui en avait parlé. C'est la partie civile Seng Sovida qui en avait parlé. Monsieur le Président, je vais passer à une autre ligne de questionnement. Je ne sais pas si vous souhaitez marquer la pause maintenant. Je continue. Je ne sais pas si c'est le cas pour nous de prendre l'après-midi. Je ne sais pas si vous avez pas. Monsieur le Président, merci. Il est maintenant un temps facile pour la pause. La Chambre va prendre un quai de temps jusqu'à la pause. 5-3. Court officer, please facilitate a proper room for this witness and TPO staff and please invite them back to the courtroom at 5-3. The court is now in recess. ... ... ... Sous-titrage ST' 501